Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs gadgets en rapport avec l'espionnage. Mais avant de commencer celle-ci, voici la question du jour. Parmi ces trois films, lequel est un film populaire de l'espionnage ? Option A, Spider-Man Option B, Ibiza Ou encore option C, Mission Impossible Si vous pensez avoir la bonne réponse, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Elle sera annoncée à la suite de la vidéo. En tout cas, pensez à bien vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications. Et puis pensez à liker la vidéo. C'est bien connu, dans le monde de l'espionnage, il existe bon nombre de différentes caméras permettant de filmer sans que les personnes aux alentours s'en rendent compte. Aujourd'hui, je vous présente la caméra Freddy HD, conçue par l'entreprise FutureTech. C'est une mini-caméra que vous pourrez cacher facilement sans que personne ne s'en rende compte. En effet, l'objectif de cette caméra mesure moins d'un centimètre de longueur et de largeur. L'objectif va donc être de cacher la branche afin de faire sortir uniquement cet objectif. Un des avantages principaux de cette caméra vient du fait que c'est une caméra réseau. Vous pouvez donc voir en direct ce que la caméra filme sans même prendre en compte la distance. Même si vous êtes à l'autre bout du monde, vous pourrez visionner ce que la caméra est en train de filmer en live. Le rendu du direct est observable depuis un téléphone portable ou une tablette connectée à un réseau internet. Il est aussi possible de sauvegarder ce que vous avez filmé comme avec une caméra classique en y insérant une carte mémoire. Cette carte mémoire est fournie lorsque vous commandez ce produit. Cette caméra possède aussi un microphone qui va vous permettre d'enregistrer directement des discussions. La qualité de ce micro n'est pas incroyable mais reste relativement suffisante. La qualité vidéo est une qualité haute définition, ce qui est un grand avantage pour filmer ce que l'on veut. Le rendu vidéo n'est pas ultra fluide. On comptabilise environ 10 images par seconde au lieu de 24 pour une vidéo classique. Ce nombre d'images par seconde est compréhensible au vu de la petite taille générale du produit. C'est déjà une très bonne chose que l'image finale soit en HD. Le lien de la caméra est disponible sous la vidéo. Maintenant, je vais vous présenter une technologie qui vous empêchera entièrement de vous faire voler de l'argent par la technologie du sans-contact. Depuis quelques années, les cartes de crédit sont équipées d'un capteur qui permet de gagner du temps dans certains commerces. Il suffit de passer la carte au-dessus d'une machine et l'argent sera directement retiré. Certaines personnes malhonnêtes ont compris ce principe et ont réussi à obtenir une machine du même type permettant de voler de l'argent directement et discrètement à l'aide de cette technologie de sans-contact. Ces personnes passent proche d'un sac comportant une carte de crédit et vous pouvez alors débiter l'argent présent sur ce compte. Il a donc fallu trouver une solution pour empêcher cette possibilité de se faire voler son argent aussi facilement. C'est pourquoi je vous présente le porte-carte bloqueur de sans-contact de chez MyGadget. Lorsque vous insérez votre carte dans cet objet, il sera impossible pour quiconque de vous retirer de l'argent sans votre consentement. Ce modèle de chez MyGadget que je vous présente permet de stocker jusqu'à 4 cartes différentes. Il existe des modèles de la même marque allant jusqu'à 12 emplacements de cartes. La taille totale de l'étui mesure environ la taille d'une carte de crédit classique. Il ne prendra donc vraiment pas beaucoup de place dans votre sac ou portefeuille. Je vous présente ce produit puisque beaucoup d'espions travaillent pour des entreprises malhonnêtes et arrivent à gagner de grandes sommes d'argent facilement en utilisant ce principe. C'est donc pas un gadget d'espion mais plutôt un gadget permettant de contrôler les arnaques et puis d'éviter de se faire donc arnaquer. Le lien est sous la vidéo dans Amazon. Comment parler du monde des espions sans même parler du fameux stylo caméra ? Cet objet est un vrai symbole des films d'espions. Tout le monde connaît le principe mais peu de personnes sauraient repérer une personne en train de l'utiliser. J'étais donc obligé de vous présenter un modèle de ce type. Et pour cela, j'ai choisi le modèle de chez Ukiku. C'est probablement l'un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix sur le marché. Ce stylo possède une apparence classique pouvant se confondre avec n'importe quel autre stylo que l'on pourrait trouver en grande surface. Vous l'aurez compris, sa particularité vient du fait qu'il possède une petite caméra dans sa partie haute. Pour ne pas perdre en crédibilité, cet objet est aussi utilisable comme un stylo à billes classique. Vous pourrez donc l'utiliser comme un stylo normal. Cet objet-ci ne possède pas une caméra Wi-Fi. Vous ne pourrez donc pas visionner en direct ce que vous êtes en train de filmer. C'est un système relativement classique. Il vous suffira d'insérer une carte micro SD et l'ensemble des images que vous aurez filmé sera stocké sur cette carte. Si vous commandez ce produit, vous recevrez le stylo caméra, mais aussi 5 cartouches d'encre de remplacement, une carte micro SD de 8Go, ainsi qu'une clé USB faite pour lire les micro SD sur un ordinateur. Au niveau du fonctionnement, la caméra filme en haute définition, soit 1920x1080 pixels. Ce stylo possède aussi un microphone, qui est considéré par les utilisateurs de cet objet comme très satisfaisant, voire relativement bon. Ce modèle offre aussi la possibilité de prendre des photographies. La qualité photo est supérieure à la qualité vidéo. On comptabilise 4032 par 3024 pixels pour une photographie. Un des forts avantages de cet objet vient du fait qu'il est entièrement indépendant de tout autre système. Beaucoup d'objets de ce type ont besoin d'une connexion internet ou d'autres éléments extérieurs. Celui-ci fonctionne tout seul. Vous n'aurez besoin de rien d'autre pour profiter de 100% de ses capacités. Pour un objet d'espion à ce prix là, la qualité vidéo est considérée comme très bonne. Mais ce produit reste un objet d'espion. La qualité sera donc limitée si vous souhaitez tourner de vraies vidéos. On vous essayera cependant de vous tourner vers une vraie caméra. Mais si vous souhaitez réaliser des vidéos d'espionnage sans débourser trop d'argent et en ayant une qualité plus que correcte, on ne peut que vous conseiller celle-ci. Le lien de l'invention est dans la description. Parfois, un espion n'a pas forcément besoin de filmer. Il a simplement besoin d'enregistrer un audio. Il ne peut quand même pas se permettre de transporter un réel dictaphone. Il faut alors dissimuler un enregistreur audio dans l'apparence d'un autre objet. De préférence, un objet de la vie de tous les jours. L'entreprise All-Really a compris ce concept. C'est pourquoi elle a créé un dictaphone sous la forme d'une clé USB. Le choix de prendre une clé USB n'est pas un hasard. Cela permet aux audios enregistrés de se stocker sur cette clé. Puis de récupérer facilement ses enregistrements sur un ordinateur par la suite. Vous l'aurez donc compris, ce gadget n'est pas simplement utilisable comme dictaphone. Mais vous pouvez vous en servir de cette clé dans un usage classique. Cette clé possède une capacité de stockage équivalent à 8 gigas octets. Ce qui correspond environ à 2 heures d'enregistrement audio. L'avantage de passer par un enregistreur audio et non vidéo. Et de pouvoir stocker un contenu plus long. Au niveau de la qualité sonore, il n'y a pas grand chose à redire. La qualité est très bonne. Cette qualité offre même la possibilité de laisser cette clé dans un sac. Et de continuer à enregistrer. La qualité de l'enregistrement final sera quand même très bonne. La partie dictaphone de cette clé USB doit être rechargée de temps en temps. Afin de pouvoir continuer à l'utiliser. Si vous laissez la clé branchée à un port USB de votre ordinateur. Elle se rechargera toute seule. Ce n'est donc vraiment pas un problème. Le lien est disponible dans la description. Et allez la découvrir les potes. Vous l'avez vu, les gadgets d'espion tournent souvent autour de la vidéo et du son. Sans surprise, je vais vous présenter une autre caméra comme dernier gadget de ce top. Pour une fois, ce n'est pas une caméra présentée sous la forme d'un autre objet. C'est simplement une caméra de petite taille. Ce produit de la marque Nips est un cube mesurant environ 2 cm de côté. Elle permet d'être cachée un peu partout. De plus, cet objet possède un aimant. Vous pourrez donc fixer cette caméra un peu partout si vous le voulez. En plus de cela, vous trouverez dans le paquet un support magnétique. Que vous pourrez utiliser comme petit pied de caméra. Un clip qui va vous permettre de fixer la caméra dans une poche de chemise par exemple. Ainsi qu'une corde vous permettant de tenir la caméra autour du cou tel qu'un collier. La qualité vidéo est bonne. Cette caméra filme en 1080p. Il est parfois compliqué d'obtenir un rendu final de qualité pour un produit de cette taille. Mais ce produit de chez Nips s'en sort très bien. La qualité du produit général est très bonne. Un autre avantage de ce produit vient du fait qu'il possède une vision nocturne. Utilisable dans des endroits en basse luminosité. Evidemment, il faudra recharger ce produit de temps en temps. Mais vous pourrez le lécher branché H24 chez vous avec l'option détecteur de mouvement. La vidéo se déclenchera uniquement quand il y aura du mouvement devant l'objectif. Cette option permet de surveiller la sécurité de votre maison en cas d'inclusion. Cette option est donc utilisable de jour comme de nuit grâce aux différents capteurs. Cette caméra peut être utilisée comme une caméra d'espionnage grâce à sa petite taille et ses moyens d'accroche. Comme caméra de surveillance. Mais aussi comme caméra classique pour filmer des éléments de votre vie. Même si on vous déconseillera toujours de le faire. Et on préférera prendre une réelle caméra. N'hésitez pas à la retrouver dans la description. Elle est assez intéressante. La vidéo touche déjà à sa fin. Mais ne partez pas. Restez ici. Et pensez à laisser votre plus gros pouce bleu. Pensez à vous abonner en activant toutes les notifications. Pour être au courant de nos nouveautés sur la chaîne. En tout cas la réponse à la question du jour. Était bien sûr mission impossible. Bravo à ceux qui y avaient trouvé. Quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Allez à plus. Sous-titrage ST' 501